Il y a beaucoup d'inégalités de richesse entre les différentes régions du Brésil, Sao Paulo fait partie de la ville la plus riche de ce pays. Il y a des Brésiliens pauvres et riches dans cette ville, mais ils ne vivent pas de la même manière et pas dans la même condition. Ils ne vivent pas dans les mêmes quartiers aussi. Ces quartiers pauvres, qu'on appelle favelas, et c'est ce que l'on va observer maintenant. Par exemple sur cette photo, on voit les gratte-ciels, les bâtiments luxueux et juste devant, les favelas. Souvent, un mur les sépare. Morumbi est un quartier riche qui fait partie de Sao Paulo, ce quartier étant très riche, elle contient des gratte-ciels, des bâtiments, des hôtels et restaurants de luxe ainsi que des centres commerciales. Il y a des routes goudronnées, des piscines privées, elle a une densité de population de 3000 par kilomètre carré. La favela de Parésopolis est un quartier très pauvre. Les maisons sont serrées, les routes ne sont pas pavées, il n'y a pas de centre commercial. Par contre il y a des marchés ou des stands. Heureusement l'électricité est souvent présente dans les maisons. Parésopolis a une densité de population d'environ 100 000 habitants par kilomètre, à Sao Paulo, il y a beaucoup d'embouteillages. Alors les personnes les plus riches volent en hélicoptère, le matin pour aller au travail. Pour aller au travail avec une voiture, il faudrait au moins une demi-heure à l'heure qu'en hélicoptère, peut-être 7 minutes. Avec 20 millions d'habitants dans un rayon de 100 km autour du centre-ville, rouler en voiture à Sao Paulo est un vrai cauchemar. Sao Paulo a beau avoir la réputation d'une ville qui ne s'arrête jamais, la paralysie la guette bel et bien. Avec plus de 6 millions de voitures en circulation, y rouler est une tâche des plus rudes. L'amélioration de l'économie nationale a induit une augmentation de 25% du nombre de véhicules ces 10 dernières années à Sao Paulo. Nous vivons une époque où il est avantageux d'acheter une voiture. De plus, on assiste à un boom de la construction en ville comme en banlieue, explique Roberto Scarangela. Non content d'acheter plus de voitures, les gens roulent davantage du fait de la croissance des activités économiques. De plus, près de 800 nouveaux véhicules viennent quotidiennement s'ajouter au flot des voitures circulant dans Sao Paulo. On voit le résultat dans les rues, se désespère M. Scarangela. Dans la région de Sao Paulo, près de la moitié des familles sont motorisées. Elles vivent surtout dans le centre étendu en banlieue. Elles appartiennent principalement aux classes aisées et moyennes. Les classes populaires, c'est-à-dire les habitants les plus pauvres, commencent seulement à se motoriser. Il y a de plus en plus d'automobiles en circulation, ce qui implique une proportion aujourd'hui plus élevée de déplacements motorisés, avec près de 25% des trajets en voiture. Les transports publics collectifs comptent plus de 55% des 25 millions de déplacements quotidiens. Par ailleurs, la ville centre est dotée d'un métro circulant en 2011 sur un réseau comportant 55 stations, ce qui est peu au regard de l'étendue de l'agglomération. La part des déplacements à pied est loin d'être négligeable, puisque ces derniers s'élèvent à 12 millions par jour, près de 33% des déplacements quotidiens. Des jeunes protestent contre l'augmentation du prix de tickets de bus, car ils ont des difficultés à se déplacer pour aller au travail ou pour étudier. De plus, il n'y a pas assez de place ou pas assez de bus. Sous-titrage Société Radio-Canada